allez bonjour à tous donc un nouveau tp sur la sermex c'est une machine qu'on a à l'atelier et je vais plus particulièrement m'intéresser au convoyeur présentation donc va y avoir deux dossiers un dossier technique et un dossier réponse pour les élèves présentation du système complet ce système industriel assure le groupage de produits et leur introduction dans un carton donc en fait c'est pour la manutention de produits et les mettre dans un carton sermex ça sert encaisser des produits analyse fonctionnelle ça s'est donné dans le dossier technique ça agit sur quoi les produits sont les disposent sur le convoyeur et ils doivent sortir de la machine rangée dans un carton donc pour que ça fonctionne bien il nous faut des énergies pneumatiques électriques il nous faut le format des produits de capacité d'encaissement donc il ya les réglages à faire suivant les formats de ce que vous manipulez fonctionnement dimension des produits pupitres automates programmables tout ça pour la commande aller on a un problème avec cette machine la vitesse de la bande du convoyeur est insuffisante pour tenir les cas les cadences imposées et un autre problème il y en a deux problèmes là sur notre sujet la bande sans fin avance par à coup en vrai tu veux faire une petite étude pour résoudre ces problèmes partie convoyeur le convoyeur se compose principalement d'une bande d'entraînement des produits à transporter d'un système de réglage de tension de bande d'un motoréducteur ni transmission par chaîne donc le convoyeur il est à ce niveau là donc on va avoir une bande ici on pose du produit à l'entrée ça rentre ici on les encaisse et on les met dans un carton et ça ressort ressort par ici donc c'est entraîné par un petit motoréducteur qui de l'autre côté qu'on voit pas par chaîne tiens on voit le pignon du motoréducteur derrière transmission par chaîne pour que la bande ici tourne autour et me fasse avancer mon produit on voit mieux ici donc ce qu'on voit hier on va avoir un système de réglage de tension de bande qui va être à ce niveau là on voit la bande ici le côté de la bande il va y avoir une chaîne ici qui va faire tourner ce pignon et donc ça va m'entraîner ma bande ici mon rouleau et de l'autre côté donc ça c'est le rouleau qui est entraîné par le pignon de l'autre côté on a un rouleau qui va tourner autour de son axe l'axe est fixe et c'est ici qu'on peut faire le réglage de la tension de bande le motoréducteur il est sur l'arrière de la machine donc on voit la chaîne ici qui viendra entraîner cette bande et voilà à l'intérieur on a un train d'engrenage petit pignon qu'entraîne la grande roue sur l'arbre ici petit pignon qu'entraîne la grande roue arbre de sortie ici alors on a une fréquence de rotation moteur électrique 1500 tours minutes classique arbre d'entrée on a les roues a b c d et on a l'arbre de sortie dans le dossier technique on a le plan du convoyeur ici du système de tension de bande quelques photos ça c'est pris dans ma salle et il y a une version pour les profs de dessin de construction version du convoyeur on peut avoir dans sa salle par contre faut le tourner à la main et on a une nomenclature ici dans le dossier technique on a aussi de la documentation skf c'est bien skf là sur les roulements donc le choix de roulement il y en a un qu'on aura à choisir et ben on va y aller au travail dossier élève maintenant modification de la vitesse de bande du convoyeur compléter analyse fonctionnelle sadt de niveau 1-0 pour le système de réglage de tension de bande du convoyeur donc on met toujours le nom du système en bas un système de réglage de tension donc on étudie ça à quoi il sert ce système de réglage de tension il porte bien son nom il sert à régler la tension de la bande moe matière de ventante moe s matière de sortant donc si ça sert à régler la tension de la bande il agit sur quoi sur la bande et au début la tension n'est pas n'est pas bonne bande non tendue ou trop dans trop tendu aussi et si j'ai bien fait mon réglage à la sortie la bande est tendue convenablement au dessus de quoi ça a besoin pour faire ce réglage là c'est l'énergie manuelle réglage manuel c'est l'homme qui vient faire son petit réglage et ici il doit y avoir tout ce qui est déchets nuisances il n'y a pas de déchets nuisances sur ce système là étude du réducteur on a un joli petit plan ici le pignon a entraîne la grande roue b on est en liaison castrement sur l'arbre ici grâce à une clavette puis on est bloqué des deux côtés entre toises et anneau élastique pour arbre donc l'arbre va tourner avec sur l'arbre ils ont usiné directement les engrenages ici il ya des dents donc les bagues intérieures tournent avec l'arbre donc cette roue d le pignon d va entraîner la roue c la roue c qui est en liaison castrement avec son arbre aussi arbre de sortie et donc les bagues intérieures déroulement tourne aussi avec voilà déjà pour la compréhension du système les questions sachant que le pignon a possède 19 dents b 52 dans c'est à celui à 67 et des 12 déterminer la raison du train d'engrenage la raison d'un train d'engrenage c'est le rapport de réduction donc il ya une formule à bien connaître un produit des aides menantes z c'est le nombre de dents donc des roues menantes sur produit des aides menées donc les roues menées le produit c'est la multiplication alors on va avoir à qui entraîne b à l menante b mener des menantes c est menée à entraîne b ça marche et des entraîne c ça marche et produit c'est la multiplication donc application numérique on reprend le nombre dedans et on retrouve le rapport de réduction 0,065 il n'y a pas d'unité calculer la fréquence de rotation en sortie du moto réducteur donc ça c'est encore une formule à connaître la fréquence de rotation ns en sortie s sortie c'est le rapport de réduction x ne la fréquence en entrée 0,065 on vient de le calculer et la vitesse de rotation du moteur électrique c'était 1500 donc on obtient une fréquence de rotation de 97,5 tours minutes à la sortie du réducteur voilà voilà mais c'est pas fini afin d'augmenter la vitesse d'avance de la bande donc ce moto réducteur il entraîne une bande le convoyeur nous allons changer les pignons a et b ces deux pignons là on va les remplacer ces deux là par deux pignons de même antrax ben pour pas avoir de trop de pièces à réusiner on prend le même antrax 42 ici regardez le choix de pignons ici ils ont tous le même antrax donc il y a juste à enlever les pignons et remettre d'autres pignons à la place donc soit par la paire 1 plus 2 soit par la paire 3 plus 4 ou 5 plus 6 pour choisir la paire adéquate on va compléter le tableau suivant déjà connaître les caractéristiques ici diamètre primitif et le nombre de dents de chaque pignon ici donc repère 1 on a le module repère 1 on a le module 1 on peut connaître le module du repère 2 du coup s'ils engraînent ensemble ces deux là ils ont forcément le même module s'ils n'avaient pas le même module ils n'auront pas la même largeur dedans donc ils pourraient pas engrainer ensemble alors je dis que le module pour qu'ils entraînent fallait avoir même module 3 4 c'est pareil j'ai le module de la roue 3 donc j'ai le module de la roue 4 5 6 idem diamètre primitif d égale m z donc jamais de primitif il est donné il n'y a pas à réfléchir le diamètre primitif c'est au niveau des traits d'axe ici des dents donc il est donné diamètre 42 48 36 et 28 56 c'est bien ça et z le nombre de dents z égale d sur m d 42 sur m le module c'est un donc là j'ai simplifié les calculs donc c'est 42 ça reste la même chose 42 divisé par 1 ça fait bien 42 voilà pour ce petit tableau maintenant on va calculer la vitesse à la sortie pour ça faut calculer les rapports de réduction donc la roue a et b je les enlève et je vais mettre la roue 1 et 2 à la place donc le rapport de réduction c'est z1 roue menante fois d z d et z2 roue menée fois c z c voilà pour le premier et il en avait 67 et 12 1 pour cela on l'a fait utiliser tout à l'heure donc je vais avoir quand deux dents ici 12 dents ici pour des et 42 dents ici et sur 67 le nombre de dents ici on peut remarquer d'ailleurs que si on met deux roues de même diamètre ici ça n'augmente ni diminue la vitesse donc ça c'est une opération blanche serve à rien ces roues là j'aurais pu mettre l'arbre moteur directement là dessus en tout cas ce rapport de réduction et les 0 179 et je fais la même chose pour les autres donc à 48 dents pour 3 et 36 dents pour 4 donc produisait de menantes sur produisait de mener on à 0,239 je fais pour le dernier 28 dents pour 5 qui entraîne 6 56 dents et 12 et 67 ça ça bouge pas 12 et 67 maintenant je vais calculer la fréquence de sortie pour chaque modèle qu'on peut envisager ici donc pour les roues 1 et 2 fréquence d'entrée fois rapport de réduction rapport de réduction fois fréquence d'entrée on aurait une vitesse si je mettais la roue 1 et 2 à la sortie de 268,5 tours minutes pour la deuxième version on aurait une vitesse de 358,5 tours minutes et pour la dernière de 133,5 tours minutes voilà pour les fréquences de sortie donc ça on fait quatre qu'on calcule là maintenant on doit savoir le faire et ayant besoin d'une fréquence de rotation sortie du moteur réducteur environ 130 tours minutes par quelle paire de pignons allons nous remplacer i b ben on est à 133,5 tours minutes ici on va prendre les pignons 5 et 6 voilà pour cette question donc déjà la sortie en plaçant par 5 et 6 on obtiendra une vitesse de bande adéquate pour les cadences qu'on veut respecter il y a une des problématiques qui est résolue maintenant ce correctif du système de guidage donc on va étudier ici le système de guidage de la bande ça c'est pas le côté moteur il n'y a pas le pignon c'est le côté juste pour guider la bande donc on va compléter un petit tableau avec les tx, ty, tz c'est les translations suivant l'axe x, y et z rx, y, rz c'est les rotations rotation autour de x, y et z et on va trouver le nombre de la liaison entre le bâti et ici enfin entre 11 et 12 quoi 11 ça ça fait partie du bâti l'axe ici ne bouge pas là c'est juste un rouleau qui va guider donc c'est le rouleau va tourner autour de l'axe donc est ce que 11 ou 12 plus pratique avec 12 mon rouleau est ce qu'il peut translater suivant x est ce qu'il peut translater dans ce sens là suivant x bah non donc on met 0 suivant y non plus 0 suivant z non plus 0 est ce que mon rouleau peut tourner autour de x est ce qu'il peut tourner dans ce sens là non est ce qu'il peut tourner autour de y ah oui là vaut mieux qu'il puisse tourner il y a même des roulements là dedans pour qu'il puisse tourner donc on met 1 et suivant z autour de z est ce que je peux tourner verticalement là que nenni nom de la liaison donc tableau des liaisons vous avez aussi une bonne vidéo sur le schéma cinématique et toute une série de td là schéma cinématique comment je trouve le nom de la liaison une rotation zéro translation une rotation zéro translation j'ai ici donc c'est bien la liaison pivot cela il n'y a pas besoin d'aller voir le tableau normalement on la connaît on continue colorier ci dessous les pièces fixe en rouge et les pièces mobiles en vert alors j'ai un montage déroulement ici mon rouleau ici qui tourne et ma bande ici d'entraînement qui va bouger aussi donc j'ai dû commencer à colorier ici là on voit la bande en pointillé dont je colorie pas on la voit ici voilà mon rouleau et ma bande ici tout ça ça bouge donc dans cette vue ici je vais avoir plus de verre mon rouleau il tourne bien les bagues extérieures déroulement les éléments roulant ici c'est des pièces mobiles tout ça ça bouge vu dessus là c'est plus évident tout le bâti ici avec le système de réglage de tension ça bouge pas par contre mon tapis là vaut mieux qu'il bouge pour emmener les produits et j'ai fait un petit coloriage aussi en rouge pour ce qui bouge pas c'est tout le reste donc il a intérêt d'être en forme le rouge il y a du travail et sur les photos voilà le rouleau ici tourne et ma bande elle va bien se promener voilà pour le coloriage ça prend du temps mais c'est de la lecture de dessin en même temps ça peut pas faire de mal allez titre du montage de roulement entre 11 et 12 montage arbre tournant ou alésage tournant donc on a plus souvent des cas d'arbres retournant dans les systèmes qu'on étudie donc souvent les élèves mettent automatiquement ça c'est bien le rouleau qui tourne ici donc c'est l'alésage qui tourne donc les bagues extérieures vont être montées celles qui tournent serrées et les bagues intérieures sont montées libres bagues intérieures sont montées libres bagues extérieures serrées j'ai bon qu'est ce qu'on vous demande d'autre donner l'ajustement de l'arbre et de l'alésage donc dans mon cours sur les sur les montages de roulement il ya un petit tableau simplifié que j'utilise donc affiché dans ma salle on a dit que les bagues extérieures donc elles sont montées dans l'alésage on voulait que ce soit serré tolérance à lésage ajustement serré on va mettre pour l'alésage à n7 et les bagues intérieures elles bougent pas donc c'est un ajustement libre donc tolérance de l'arbre ajustement libre on va mettre un g6 donc là je mesure un diamètre 15 g6 et un diamètre 35 grand n7 ici pour l'alésage voilà pour l'utilisation de ce petit tableau donner la désignation normalisée des pièces ci dessous 5 et 13 5 bon on met une jolie vis à tête hexagonale très longue ici pour le réglage attention donc vis à tête hexagonale numéro d'iso 4014 m 10 m pour dire métrique c'est le diamètre x 120 longueur sous tête d'ici à sous la tête les qualités d'acier je mets toujours 8.8 c'est une bonne qualité d'acier c'est pour se rappeler qu'il ya une histoire de qualité d'acier après suivant le système sur lequel vous intervenez faut regarder s'il ya des inscriptions sur les vis que vous changez normalement sur la tête c'est indiqué repère 13 repère 13 c'était quoi un joli anneau élastique pour alésage il est monté dans un alésage ici pour bloquer la bague extérieure du roulement donc on va avoir un anneau élastique pour alésage 35 x 1,5 35 c'est le diamètre de l'alésage attention on mesure pas l'anneau élastique le diamètre de l'alésage donc diamètre de la bague extérieure du roulement et l'épaisseur c'est tellement petit les épaisseurs pour les anneaux élastiques qu'on mesure pas non plus donc on va voir dans un tableau du livre du chevalier guide des dessinateurs industriels pour un diamètre 35 on doit avoir une épaisseur d'1,5 mm on parle toujours en millimètre à attention donner la fonction des pièces suivantes repère 5 c'est encore celle ci sert à la réglage de tension de la bande et repère 13 à quoi sert la petite anneau élastique pour alésage il sert à faire un arrêt axial sur la bague extérieure du roulement voilà signification de désignation de matériaux donc on avait des désignations de matériaux dans la nomenclature là on a un bel acier faiblement allié avec 0,25 % de carbone et attention c'est pas 4 % de là il y a une histoire de coefficient donc c'est un coup le chrome un coefficient 4 faut diviser par 4 4 divisé par 4 on a 1 % de chrome et molybdène il n'y a pas le pourcentage pour le molybdène c'est donc on va mettre jusqu'à on a des traces on sera en dessous de 1 % et en dessous et ben ça ressemble beaucoup un si j'enlève le x donc c'est un acier aussi mais fortement allié le x veut dire acier fortement allié 5 0,05 % de carbone et le 18 là ce coup-ci le 18 c'est les vraies valeurs 18 % de chrome 10 % de nickel donc pour faiblement allié il ya des histoires de coefficients pour le fortement il y en a pour vous faire attention à ça voilà 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 on continue la pièce repère 15 ajusté avec le repère 11 on a diamètre 15 h 7 g 6 on veut connaître les jeux maxi mini donc un ajustement entre deux pièces on veut connaître le jeu entre les deux s'il est positif c'est qu'il ya réellement un espace entre les deux les la pièce l'arbre pourra bouger s'il est négatif si les deux jeux sont négatifs c'est qu'il n'y a pas du tout d'espace ici on a cogné dessus pour que ça rentre et donc ça sera un ajustement serré allez on y va donc je le sépare en deux 1 ça on a deux pièces ici majuscule ça veut dire alésage minuscule ça veut dire arbre donc on a bien un alésage diamètre 15 grand h7 et un arbre diamètre 15 petit g6 on va regarder dans le tableau des ajustements pour un diamètre 15 grand h7 on trouve plus 0 18 plus 18 0 ça peut être plus ou moins ça aucune importance et pour le g6 on trouve moins 6 moins 17 donc le 15 c'est des millimètres et ce qu'on trouve dans le tableau c'est des micromètres donc on peut pas les mélanger va falloir les transformer ces micromètres en millimètres on divise par mille donc l'alésage maxi on a 15 plus vers 0,0 18 15 0 18 millimètres 15 plusieurs c'est 15 pour l'arbre l'arbre maxi on fait 15 moins 0,006 donc 14 994 et pour l'arbre mini 15 moins 0,0 17 14 993 les jeux jeux maxi c'est alésage maxi moins arbre mini toc il n'y a plus qu'à reprendre les valeurs on a un jeu de 0,0 35 pour le jeu mini alésage mini moins arbre maxi 15 moins 14 994 voilà les deux jeux sont positifs c'est un ajustement libre donc l'arbre va bien pouvoir bouger dans l'alésage voilà pour le calcul d'ajustement pareil vous avez une vidéo si vous n'êtes pas au point allez voir ça réglage de la tension de la bande donner la gamme afin d'effectuer ce réglage un petit gamme de réglages ici on avait le plan comment je peux régler ça donc consigner le système là c'est déjà mettre l'opérateur en sécurité je vais toujours voir ça en premier on met quoi qu'on fasse qu'on arrive à réparer ou pas il faut pas se blesser ça coûte trop cher à l'entreprise donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire de beau desserrer les quatre écrous repère 7 on enlève desserre ici les écrous qui bloquent la vis à la vis de réglage de tension justement cette vie c'est à l'avance mon rouleau ici il va reculer la vie circule le rouleau va se réavancer un peu ma bande sera moins tendue une fois que j'ai des serra et ça régler la tension de la bande avec les deux vis repère 5 donc avec ces vis là une de chaque côté on règle la tension de la bande une fois que c'est réglé on re bloc cette vis pour pas qu'elle bouge avec les quatre écrous repère 7 et mise en service du système attention on vérifie bien que ça fonctionne avant de partir donc c'est un petit réglage rapide problème d'avance par à coups étant provoqué par un roulement 17 défectué on va essayer de commander une paire de roulements pour en changer les deux alors repère 17 c'était celui là on avait les dimensions diamètre intérieur 15 35 à l'extérieur et l'épaisseur la cote b c'était 11 donc ça on devait l'avoir dans la nomenclature me semble-t-il ou alors on mesure sur le plan donc on avait des documents skf ici diamètre intérieur 35 c'est pas bon ça nous on veut du 15 diamètre de la bague intérieure donc on reprend l'autre tableau diamètre 15 35 11 ça c'est bien par contre il y en a plein on regarde à l'autre bout c'est tous des 6202 donc celui que je veux c'est je vais prendre le premier tout ce qu'il ya derrière ici pour les autres c'est des caractéristiques spéciales peut y avoir une petite rainure sur le roulement par exemple pour le bloquer directement avec une anneau élastique sur le roulement peut y avoir à des joints des flasques il ya plein de modèles différents donc le modèle de base c'est le 6202 moi je vais prendre ça après si quand je démonte je vois que c'est un modèle spécial qui a des joints ou quoi que ce soit je vais aller fouiner un peu plus chez skf tout cas pour l'instant cette réponse là me suffit amplement donc nous avons résolu le problème d'avance de la bande